Pour la musbouche, c'est une tomate burrata, un assortiment de tomates anciennes, le crémeux d'une burrata et un sorbet à la tomate. Bon appétit ! Mais Ruben, c'est un artiste ! Ruben, ce prénom vous dit forcément quelque chose. Révélé par une émission culinaire à seulement 17 ans, c'est grâce à son inventivité et sa précocité qu'il avait séduit le public. Depuis, loin des projecteurs, il propose ses services à domicile. Quelle que soit la taille de votre cuisine, il s'adapte. Moi, ce que je déteste au restaurant, c'est d'attendre 2 heures entre chaque plat. Donc quand ils sont prêts, quand ils lancent le débarrassage, c'est qu'ils sont prêts à recevoir l'autre plat. Donc il faut que je sois prêt à l'envoyer. Donc là, j'ajoute du lard de colonnata, donc c'est un lard italien. Là, c'est des pignons de pain torréfié pour le croquant et pour la rondeur. Hop ! C'est bon ! Il y a tout ! Ruben Sarfati, 19 ans. Olivier Rebellato, 23 ans. Ils sont jeunes et leur cuisine n'a rien à envier à celle des grands. Ils sont leur propre patron et tiennent le rythme coûte que coûte. C'est vraiment la sieste quand je fais. C'est primordial. Maintenant, pour moi, c'est primordial. Comment assumer à leur âge de telles responsabilités et la pression qui va avec ? Pour servir plus de 100 repas chaque semaine, Ruben fait des courses tous les jours, la majeure partie chez ce grossiste alimentaire. L'intérêt, c'est que là, je ne prends que ce qui me plaît, ce qui est bien et ce dont je suis sûr de pouvoir contenter mes clients avec. Là où beaucoup se perdraient, il se débrouille comme un chef. Pas de liste de courses, il achète à l'instinct. Ça, c'est du beurre et ça, c'est de la mimolette pour faire des gougères pour l'apéritif. Il connaît les rayons et les prix par cœur. Quand il a un produit en tête, il s'obstine. Le cendre, vous allez en refaire ou pas ? Quand ? À quel prix ? Pareil. Je vais essayer. Vous pouvez m'appeler quand vous en avez ? Super, merci beaucoup. Bonne journée. En 30 minutes, il remplit un caddie de 280 euros, mais le budget shopping de ce jeune adulte est bien plus conséquent. Je dois être dans les 1 500, 2 000 euros de course minimum par semaine, je pense. De brasser autant d'argent, au début, ça fait bizarre. Avant de les apporter chez ses clients, Ruben stocke ses emplettes chez lui. À 19 ans, il n'a pas encore son permis de conduire, juste son fidèle scooter et une technique bien à lui. C'est très sécuritaire, ça ne bouge pas. Avec 4 ans de plus au compteur, Olivier, lui aussi, a pris le pli. 3 fois par semaine, à l'heure où d'autres sortent de boîtes de nuit, il est à Rungis. Et on va aller chercher la marchandise. C'est ici que ce jeune restaurateur de 23 ans contrôle l'approvisionnement de ses cuisines, très soucieux de la qualité de sa carte. Parce qu'on a eu un petit problème cette semaine avec la roquette. Voilà. Ils étaient trop jeunes. C'est le produit que j'achète le plus. C'est quoi ? Au revoir d'artichauts. Je la coupe en petits morceaux. Citronnée, huile d'olive, parmesan. C'est l'entrée que je vends le plus. Malgré son jeune âge, Olivier est-il un client respecté ? Il est bon en espère quand même ou pas ? C'était fort. C'était fort. Loisirs restreints et disciplines, Olivier assume de ne pas mener une vie bohème, comme certains de ses amis. Tout ce que je fais maintenant, à 40 ans, 45 ans, peut-être qu'ils font la fête aujourd'hui, mais à 45 ans, ils seront peut-être en train de ramer. Et moi, je n'espère que je ne serai plus en train de ramer à 45 ans. En attendant la retraite à 45 ans, les journées sont longues. Olivier dirige 3 restaurants, dont cet italien gastronomique. Pour lui, c'est une seconde maison. Il a commencé à y travailler dès l'âge de 14 ans et a grandi sous les yeux du personnel. Ça fait combien de temps que t'es là, toi ? 18 ans. 18 ans ? Ici, c'est le directeur, Fernando. Ça fait... 23 ans. 23 ans. Donc, mon père était encore là et quand il mettait une claque, c'était devant eux. Donc, il n'y a pas le même rapport. Des petits, ils cherchaient ce qu'il a maintenant. Donc, voilà, j'ai juste à le féliciter et que ça puisse continuer encore pour très, très longtemps. Plus qu'un restaurant, c'est une affaire de famille. J'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai dû... Mon frère ne voulait pas faire ce métier, donc j'ai voulu... Moi, je voulais le faire déjà à la base, donc on s'arrangeait. On a divisé les choses et voilà. Après avoir hérité du restaurant qui porte le nom de son père, Olivier a ouvert un second établissement il y a un an. Une pizzeria à l'ambiance plus décontractée. Et la star de la pizza, on va dire le... On va dire le... Diego Marandona à nous. Roberto n'a que 18 ans. En bon napolitain, il gère déjà le four à pizza. On est bien. On travaille bien ensemble. C'est un bon... Un bon torré. Si moi, à 23 ans, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui a 19, 18 ans, c'est que vraiment, il y a un problème de génération. Comme chaque midi, la salle est pleine, le duo tient la cadence. Bravo. Félicitations. Ça fait plaisir, au contraire, que les jeunes soient volontaires et doués. Qu'ils aient du talent, c'est bien. Dans quelques mois, Olivier devra plus que jamais concilier vie active et vie de famille. Sarah, sa femme, attend leur premier enfant. La relève est presque assurée. Si, dans le milieu de la cuisine, démarrer jeune et courant, il est rare de prendre les commandes si tôt. Guy Savoie a commencé à 16 ans. Fort de son talent, ce chef triplement étoilé a obtenu ses galons très jeunes. J'ai toujours considéré que l'âge n'était pas une barrière. Lorsque j'ai eu ma première place de chef à 23 ans, j'avais déjà 7 ans, 7 ans de métier. C'est toujours moins difficile de faire des efforts pour des choses qui vous passionnent que pour des choses qui vous ennuient. Les employés de Guy Savoie caressent tous le même rêve. Avoir plusieurs établissements gastronomiques aussi, des étoiles, tout ça. Mais en prenant leur temps. Demain ? Non, pas demain. Je suis trop jeune, j'ai 23 ans. Dans 20 ans. J'ai un peu plus de budget, un peu plus d'épaules, ouais. Ruben, lui, est plus ambitieux. Son objectif, ouvrir son propre restaurant avant 25 ans. On est chez mon comptable pour finaliser la création de société, commencer à mettre en route tout ça. Monsieur. Merci beaucoup. Encore étudiant dans une école de gestion hôtelière, Ruben est aussi entrepreneur à seulement 19 ans. Ça va et vous ? Pour éviter que sa cuisine tourne au vinaigre, les conseils de son comptable sont essentiels. Et maintenant, tu existes auprès des impôts de l'administration fiscale, de l'URSSAF et de tout le monde. C'est important, Ruben, qu'à un moment, tu mettes de côté ta casquette de cuisinier, d'artiste et que tu deviennes un petit peu gestionnaire. C'est deux heures par mois te dire que finalement, il faut aussi faire rentrer l'argent. Il y a deux mois, quand je me suis dit que j'allais devoir monter une société, ça me faisait hyper peur. Pour l'instant, je me suis embarqué dedans et tout se passe plutôt bien. Donc c'est assez rassurant. Non, mais c'est un débarrage et t'as une perspective d'avenir qui est fantastique. Ruben compte rester chef à domicile encore 3 ans. Pas sûr que le scooter tienne la route. Chez les clients, il apporte même la vaisselle et déballe le tout à peine arrivé. Je peux bien être tranquille et tout enchaîner d'un coup après plus avoir de coups de stress que d'en avoir tout au long de la soirée parce que c'est toujours le choix à la bourse surtout. Pour l'apéritif des mini-burgers et n'allez pas lui demander s'il a tout préparé lui-même. C'est toi qui as fait le pain ou pas ? Oui. D'accord, je suis impressionné. Chaque semaine, Ruben sert une grosse centaine de repas, prix moyen 50 euros par personne. A ce prix-là, il nettoie même votre cuisine. C'est sympa. Il n'existe vite. Il est arrivé aujourd'hui